Il y a une deuxième partie en fait du practice qui est vraiment très sympa donc ils appellent ça Spike Diffuse ou Diffuse the Spike donc en gros le Spike c'est la bombe même si maintenant tout le monde l'appelle enfin il faut l'appeler le Spike même si à mon avis tout le monde va continuer à l'appeler ça la bombe malheureusement et en gros c'est quoi tout simplement c'est une mise en situation Dans cette partie là en fait ce qui est vraiment très sympathique c'est que c'est une mise en situation donc en gros là en l'occurrence c'est il faut Diffuse the Spike le Spike a été planté j'ai une situation il me semble avec trois personnes qui m'attendent donc ils bougent pas de toute façon c'est des robots mais moi il faut que je m'amuse en fait à les décaler à essayer d'avoir une certaine logique pour pouvoir eh bien gagner ce qu'on appelle tout simplement et communément un clutch c'est à dire une situation qui normalement n'est pas gagnable parce que je suis en 1VXX étant 1V1 avec le Spike planté 1V2 ou 1V3 en l'occurrence en hard il me semble qu'on est en 1V3 donc là en hard honnêtement les bots sont super bons c'est à dire que si vous n'êtes pas le premier à tirer vous êtes instant mort c'est vraiment vraiment hyper sympathique et ça permet vraiment à des personnes qui n'ont pas eu l'habitude par le passé forcément bon alors la rolls du jeu de clutch autour du bombing à mon avis ça reste quand même toujours CSGO mais il y en a eu d'autres par le passé Rainbow Six par exemple il y a une situation de clutch après c'est pas pareil dans les mécaniques donc c'est pas vraiment la même façon pour le faire et puis un autre aussi un vieux jeu auquel on a un petit peu oublié qui s'appelle Shootmania qui était déjà une logique comme ça où on était en 1V3 alors certes c'était pas contre des robots c'était carrément le mode de jeu qui était complètement comme ça mais c'était des logiques de clutch et c'est très sympa parce que ça permet en fait de savoir un truc qu'il faut maîtriser dans une logique de clutch qui est la gestion des priorités tout simplement c'est à dire arriver à comprendre que si par exemple je vais vouloir gérer mon clutch ici forcément et bien je vais devoir ouvrir ma première ligne ici et d'aller chercher ce qui va se passer par exemple ici en me disant qu'il peut y avoir un ennemi là un ennemi derrière cet endroit là là il y avait une ligne possible sur un ennemi qui est agressif vers moi il peut y avoir un ennemi derrière la bombe bref je vais faire du crosshair placement et je vais essayer comme ça de scanner en fait et d'essayer d'aller chercher les têtes là où elles se trouvent parce que je suis en situation de clutch alors forcément dans le jeu il faudra rajouter à ça la dimension des abilities donc et bien tous les sorts des agents en gros mais là pour l'instant le but du jeu c'est juste à la limite de scanner et d'essayer d'aller chercher les endroits où il peut y avoir une tête en étant tout à fait rapide logique et efficace puisque le but du jeu c'est que en plus avec le fait que le spike soit planté il y a une notion de temps tout simplement il faut le faire en un laps de temps très rapide donc là si on veut donner une idée on peut le faire en simple donc là on a le buy time et là le but du jeu c'est que on entend la bombe qui est plantée le spike en l'occurrence qui est planté et donc je sais qu'il faut que j'aille faire mon clutch alors où est-ce qu'ils peuvent être les mecs ? j'en ai aucune idée donc il faut que je vienne scanner comme ça très rapidement les possibilités et à la limite pourquoi pas même pré-shot à certains endroits en fait voilà et les mecs changent tout le temps donc j'ai aucune idée donc là je vais devoir scanner là-bas ici en m'ouvrant ici bah voilà j'allais travailler à gauche et je vais m'ouvrir à droite est-ce qu'il y a du monde là-bas ? non c'est bon je peux défier je pense pas que c'est le genre de mode sur lequel eh bien beaucoup de professionnels ou beaucoup de joueurs professionnels vont passer énormément de temps mais ça permet quand même de façon assez sympa pour des personnes qui voudraient débuter et tout de suite travailler cette logique de clutch alors c'est vrai qu'une situation de clutch quand on va la gérer en ranquette etc ça sera plus compliqué parce qu'il y a la gestion de stress etc avec ce genre d'outils ça permet eh bien refaire, faire et d'avoir une certaine logique dans ses clutch et sa gestion des clutch et là en l'occurrence c'est quasiment ce qu'on appellerait un retake retake clutch eh bien d'avoir une certaine logique quand on va vouloir faire ce clutch et ce retake et en partant sur la logique de stress il y a un truc qui est assez incroyable en fait il y a un truc qui est absolument horrible même quand on va devoir gérer ses clutch c'est que quand on y réfléchit bien la gestion du clutch forcément elle est délicate pourquoi ? bah parce que c'est compliqué on est en 1v3 c'est stressant etc etc mais c'est pas pour ça en fait enfin c'est pour ça mais il y a une autre explication en fait l'autre explication elle est tout simplement que c'est parce que forcément la situation dans laquelle vous achetez au début d'un round vous allez la vivre à tous les rounds alors que la situation dans laquelle vous allez devoir gérer un 1v3 bombe plantée qui est jouable parce que de temps en temps ils ne le sont pas et vous allez devoir écho par exemple vous allez écho votre arme parce qu'elle coûte cher etc bref c'est d'autres choses dont on reparlera dans le futur et forcément le fait que vous n'ayez pas fait souvent ce genre de situation et que vous ne l'ayez pas forcément vécu bah difficile d'avoir des automatismes sur un truc qui n'apparaît peut-être qu'une fois tous les 5 à 6 rounds donc je trouve ça très sympathique en tout cas d'avoir mis à disposition ce genre de de ce que moi je faisais sur en compétition par le passé sur les FPS et que j'appelais des situations donc on travaillait des 2v3 des 2v2 parfois même des 1v1 tout simplement mais avec des préceptes forcément un temps beaucoup plus court ou alors on mettait une espèce de petit comment dire un petit scénario voilà parce que le but du jeu c'est d'essayer de faire quelque chose qui va être reproduit en match sur lequel on peut voir qu'on a une certaine difficulté mais forcément c'est pas de faire perdre non plus 3h pour faire juste 30 secondes de quelque chose qui n'arrivera peut-être pas du tout pour vous pendant un round en l'occurrence donc voilà et si on va le mettre forcément en mode hard bah ça va être un petit peu plus compliqué parce que là si on n'utilise pas ses abilities il y a intérêt de mettre la tête instantanément parce qu'on va le voir les mecs ne pardonnent absolument pas alors on lui prend sa tête voilà bon là il m'a fait extrêmement de dégâts j'ai que 39 donc le dernier doit être là-bas j'ai un peu peur il est forcément ici après il décale pas je vais scanner ici je vais essayer d'aller chercher l'info là je peux déjà analyser le fait que bah il soit pas là donc je vais essayer de il me semble que ça passe pas à travers voilà et il me la met voilà donc très sympathique ce genre de gestion de clutch je pense pas que ce soit le genre de truc comme je le disais qui va être utilisé énormément par les professionnels ou des joueurs pros bon ça fait plaisir mais je pense que ça peut être pas mal pour des joueurs casus ou des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de gérer des clutches et des situations de cloche ou des situations stressantes ou de gérer de la compétition et qui veulent quand même level up un tout petit peu quoi donc et si des personnes comme eux si je peux me permettre le ventre mou des joueurs commencent à avoir des notions de gérer ses clutches commencent à avoir des notions de comment gérer un retake etc c'est dire si à mon avis et bien forcément le haut du panier va être très 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 compétitif sur ce jeu alors là c'est un petit peu pareil en gros c'est exactement la même chose mais sauf que c'est l'inverse c'est à dire qu'on va me donner le spike et le spike je dois le planter et donc dans ce cas là je ne suis pas eu dans une situation de retake je suis dans une situation où je dois défendre mon spike donc c'est pas tout à fait pareil en règle générale dans la plupart des jeux et en particulier à mon avis dans Valorant ce genre de situation elle se gère avec la communication et les informations qui sont données les dernières informations souvent qui sont données par ses teammates forcément la minimap et les informations sur lesquelles on va pouvoir avoir mais surtout la plupart du temps ce qui est un truc qui est quasiment généralisé c'est j'ai planté mon spike je me mets dans un endroit et j'écoute et ensuite en fonction des bruits je vais essayer de me dire est-ce que là je vais pouvoir jouer cette personne sans jouer celle-là etc etc donc en gros c'est essayer de comprendre la map et essayer de dire dans quel sens ces trois bonhommes qui viennent vers moi je vais pouvoir les jouer et forcément on imagine forcément que si on ouvre son angle et qu'on a trois personnes qui sont absolument en face de nous c'est impossible qu'on survive donc le but du jeu c'est de faire quoi tout simplement ça va être de prioriser et d'essayer de ce qu'on appelle segmenter les threats les menaces donc on essaie de segmenter on essaie de trouver des angles en fait pour essayer de jouer le joueur 1 sans que 2 et 3 m'embêtent puis à la limite joueur 2 puis à la limite joueur 3 et ça c'est ce qu'il faut faire à mon avis la plupart du temps quand on vient de planter le spike alors une fois de plus forcément on sera bien plus aidé que sur un CSGO brut où eh bien on n'a pas les abilities des agents alors que là on va pouvoir mettre un mur on va pouvoir forcément mettre une smoke etc etc donc c'est peut-être plus simple mais d'un autre côté en face ils ont aussi la possibilité d'avoir les mêmes agents donc au final ça va être sexy à mon avis c'est phase donc on peut tester un petit peu ce que ça donne on va tester en hard forcément parce que c'est la première fois que je le teste ce petit mode sympathique alors je vais pas prendre de shield voilà donc ça c'est le spike bien sûr que vous connaissez on vient de le récupérer donc ok ok je partais du principe qu'en fait il fallait le planter et que les mecs n'étaient pas là donc le but du jeu c'est de se défaire des personnes qui défendent le site donc on imagine bien ce que c'est d'être dans une logique où on va être en 1v2 et on a la bombe et voilà tout le monde est mort de l'autre côté et il faut se défaire des personnes qui sont sur site avec des petites décales forcément essayer de se défaire des mecs alors ils sont en hard donc ils tapent dur voilà faut pas leur laisser le temps de tirer forcément là y'a personne voilà et on va essayer de planter instantanément et on va utiliser l'hability puisque derrière ça va rusher et on entend que ça rushe voilà donc c'est tout pour aujourd'hui on vient de voir les deux modes de jeu en fait qui permettent et qui sont vraiment très sexy parce qu'ils permettent tout simplement voilà à des personnes de gérer les mécaniques du jeu et les mécaniques de clutch en l'occurrence ou de ce que j'appelais tout à l'heure de mise en situation alors je pense pas que ce soit destiné à des joueurs compétitifs et plus plus tout simplement mais je pense que ça permettra à d'autres joueurs qui veulent facilement s'améliorer sans forcément avoir la frustration de lancer les rank-aides et bien tout simplement de devenir meilleurs à des joueurs et à des joueurs C'est parti.